Ce qu'a dit TV5 Monde et la presse algérienne sur le documentaire diffusé par la chaîne France 5. Crise diplomatique entre la France et l'Algérie après la diffusion d'un documentaire sur le Irak. L'Algérie a décidé mercredi 27 mai de rappeler immédiatement pour consultation son ambassadeur en France. A la suite de la diffusion la veille de documentaires télévisés sur le mouvement de contestation anti-régime, dans un climat de défiance à l'encontre des médias étrangers. Le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publique françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la chaîne parlementaire, le 26 mai 2020, en apparence spontanée et sous le prétexte de la liberté d'expression, sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions dont l'armée, digne héritière de l'armée de libération nationale, à Hélène, affirme le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Ce dernier fait allusion à deux documentaires, Algérie mon amour, et Algérie, les promesses de l'aube, diffusés mardi soir respectivement sur la chaîne du service public France 5 et la chaîne parlementaire, LCP. Le premier, du journaliste et réalisateur français d'origine algérienne Mustapha Kessous, a déclenché dès sa diffusion de vifs débats sur les réseaux sociaux. Il a été retransmis en direct sur certaines pages Facebook, faisant surgir des divisions, notamment socio-culturelles, qui agitent le mouvement de contestation. Algérie mon amour présente sur un ton très libre et sans tabou les témoignages de cinq jeunes, trois hommes et deux femmes originaires d'Alger, Oran et Tiziouzou notamment, qui ont participé au Irak, le mouvement populaire anti-régime qui a secoué l'Algérie pendant plus d'un an jusqu'à sa récente suspension en raison de l'épidémie de Covid-19. Sans commentaire, a réagi mercredi soir le groupe public France Télévisions, dont France 5 est une des chaînes, interrogée par l'AFP. Mustapha Kessous était l'invité de Maghreb Orient Express sur TV 5 Monde ce vendredi 22 mai. Leur rêve, dit-il, c'est de vivre librement dans leur pays, et pour l'heure c'est un objectif très difficile à atteindre. Cet activisme où l'inimitié le dispute à la rancœur, dévoile les intentions malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l'avènement de relations apaisées entre l'Algérie et la France, après cinquante-huit ans d'indépendance, et ce, dans le respect mutuel et l'équilibre des intérêts qui ne sauraient faire l'objet de concessions ou de marchandages, a accusé le ministère algérien dans son communiqué. Cette polémique illustre une énième fois la nature volatile des relations entre Alger et l'ancienne puissance coloniale. Début avril, l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, avait été convoqué aux affaires étrangères après des déclarations tenues par un intervenant sur la chaîne internationale France 24, à propos de l'aide médicale chinoise, propos qui avait fortement déplu aux autorités algériennes. L'ambassadeur avait alors répondu que l'ensemble des organes de presse jouissent d'une totale indépendance rédactionnelle en France, protégée par la loi. En d'autres termes, que les responsables algériens se trompaient d'interlocuteurs. Au début de l'année, le président algérien Abdelmajid Eboun avait appelé, lors d'une rencontre avec des médias algériens, au respect mutuel dont les relations franco-algériennes, en estimant que l'Algérie n'est pas une chasse gardée de la France. « L'Algérie avec sa nouvelle génération et direction n'acceptera aucune immiction ou tutelle », avait-il averti. Le président algérien faisait alors référence à des déclarations d'Emmanuel Macron au début du Irak, quand le président français avait appelé à une transition d'une durée raisonnable, des propos alors considérés comme une ingérence dans les affaires de l'Algérie. Enfin, ce coup de chaud diplomatique survient au moment où la répression continue à s'abattre sur des opposants, des journalistes et médias indépendants ainsi que des internautes. La justice algérienne a refusé mercredi la demande de liberté provisoire du journaliste Khaled Draroni, en détention depuis fin mars et devenu symbole du combat pour la liberté de la presse. Le pouvoir algérien a réussi sa manipulation et les irakistes ont mordu à la meçon. Une nouvelle fois, le pouvoir algérien a prouvé sa roublardise en réussissant une parfaite opération de manipulation des masses. Et les irakistes ont mordu, malheureusement, à la meçon. Et cette ameçon s'appelle « Algérie mon amour », un documentaire diffusé sur France 5 mardi soir. Avant même la fin de ce documentaire, les réseaux sociaux étaient en ébullition et de nombreux militants du Irak, communément appelés irakistes, ont inondé Facebook et Twitter ou Instagram avec des insultes, des calomnies et des critiques au vitriol. Les irakistes sont unanimes, ce documentaire ne les représente pas. Puis encore, ils le considèrent comme une insulte au Irak. Pourquoi ? Parce qu'il ose montrer un couple qui se caresse ou s'embrasse, un jeune manifestant consommateur de bière ou d'alcool, vendeur de bracelets arborant des symboles sataniques. Le documentaire de France 5 n'affirme aucunement qu'il veut représenter le Irak. Il s'agit d'un récit de l'histoire et du parcours de cinq manifestants qui ont participé activement aux marches populaires du Irak depuis le 22 février 2019. Mais, en Algérie, le message ne passe pas. Les irakistes ne digèrent pas ce documentaire qu'ils continuent d'insulter et de vilipender jusqu'à mercredi après-midi. Pour le régime algérien, c'est un cadeau du ciel. Une occasion en or sur laquelle ils sautent pour récupérer cette collée populaire sur Facebook, afin de se poser en victime d'une campagne de dénigrement menée, dit-il dans un communiqué officiel de la diplomatie algérienne, par des cercles aux intentions malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l'avènement de relations apaisées entre l'Algérie et la France, après 58 ans d'indépendance. Le régime algérien convoque son ambassadeur et dénonce des attaques contre le peuple algérien. Il veut absolument faire croire au monde entier que lui et les irakistes sont sur la même longueur d'onde. Et qu'il demeure le défenseur des intérêts nationaux et de l'image sacrée de l'Algérie à l'étranger. Au final, cette campagne de lynchage orchestrée par des irakistes sur les réseaux sociaux contre le réalisateur du documentaire de France 5 a permis au régime algérien de se replacer sur l'échiquier politique, en évacuant totalement la question de sa légitimité contestée massivement depuis plus d'une année. Désormais, cette dispute extravagante avec les autorités français a totalement passé sous silence les véritables problèmes politiques et économiques de l'Algérie. Ni la répression des libertés publiques, ni les détenus d'opinion, ni la menace d'une faillite financière, ni la mauvaise gouvernance du régime taboum, n'envoie au chapitre. Le régime algérien a réussi à nous faire oublier tous ces problèmes en instrumentalisant la colère des réseaux contre un simple documentaire de 76 minutes. Il en sort plus que jamais renforcé de cette histoire. Avec de telles manœuvres, le régime algérien prouve toujours qu'il a une longueur d'avance sur le Irak. Et ce dernier prouve qu'il n'a pas encore une maturité politique pour éviter les pièges d'une récupération qui lui causera beaucoup de torts à l'avenir. Documentaire de France 5 sur l'Algérie Les intervenants dénoncent le réalisateur Après ce qu'a entraîné la diffusion du reportage Algérie Mon amour de vive réaction de la part des citoyens voire même de la diplomatie algérienne, les jeunes intervenants ont réagi dans des vidéos postées, hier mercredi, dans les réseaux sociaux. Ces jeunes sont unanimes. Le réalisateur a manipulé les images en montrant que des angles qui lui permettront de faire le buzz. De ce fait, ils affirment tous que leurs interventions ont été sorties de leur contexte. Pour le jeune Anis, il affirme avoir reçu beaucoup de messages haineux, voire même des menaces de mort. Il affirme qu'ils ont demandé, lui et les filles, au réalisateur de ne pas diffuser certaines scènes, jugées privées ou trop personnelles. Selon Anis, les jeunes filles ont demandé au réalisateur de flouter leur visage, une promesse non tenue par ce dernier. Pour le jeune Omédi, il dénonce aussi les agissements du réalisateur peu scrupuleux, en indiquant que son témoignage a été sorti de son contexte. Il affirme toutefois qu'il n'a jamais prétendu représenter ni les jeunes Algériens, encore moins aucune idée ou idéologie. Pour rappel, France 5 a diffusé, dans la soirée du 26 mai, un reportage sur l'Algérie et le mouvement de contestation populaire, Irak. Ce reportage intitulé Algérie et mon amour, et réalisé par le réalisateur franco-algérien Mustapha Kessous, avait suscité une large vague d'indignation auprès des internautes algériens. La diplomatie algérienne a réagi, dans l'après-midi d'hier mercredi, par le biais d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie a décidé de rappeler immédiatement son ambassadeur en France, pour consultation, indiquait, le communiqué. L'Algérie est énervée, touchée et exaspérée par le contenu des émissions des médias français. Le ministère des Affaires étrangères algérien vient officiellement de convoquer son ambassadeur algérien à Paris pour protester de la manière la plus forte contre la France ce qu'elle accuse de mener une campagne de diffamation et de dénigrement à travers des émissions de télévision comme le documentaire diffusé mardi soir sur France 5. Dans un communiqué officiel diffusé ce mercredi en fin de journée par le ministère des Affaires étrangères, la diplomatie algérienne dénonce des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l'armée nationale populaire. Le même communiqué du ministère des Affaires étrangères va encore plus loin et déplore le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publique françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la chaîne parlementaire, le 26 mai 2020, en apparence spontanée et sous le prétexte de la liberté d'expression, sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l'ANP et sa composante, la digne héritière de l'armée de libération nationale, ALN, cet activisme où l'inimitié le dispute à la rancœur, dévoile les intentions malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l'avènement de relations apaisées entre l'Algérie et la France, après 58 ans d'indépendance, et ce dans le respect mutuel et l'équilibre des intérêts qui ne sauraient faire l'objet de concessions ou de marchandages, ajoute encore le communiqué. Pour ces raisons, l'Algérie a décidé de rappeler immédiatement en consultation son ambassadeur en France, conclut le communiqué. C'est la première que l'Algérie réagit aussi violemment à des émissions diffusées par des chaînes de télévision françaises. Même pendant la décennie noire, lorsque des médias français colportaient la thèse du « qui tu qui » ou remettaient en cause la version officielle du régime algérien concernant les événements de la guerre civile, le régime algérien n'a pas adopté une décision diplomatique aussi radicale. L'Algérie rappelle son ambassadeur à Paris suite au reportage de France 5. Le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publique françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la chaîne parlementaire, le 26 mai 2020, en apparence spontanée et sous le prétexte de la liberté d'expression, sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public ce mercredi. Cet activisme ou l'inimitié le dispute à la rancœur, dévoile les intentions malveillantes et durables de certains milieux qui ne souhaitent pas l'avènement de relations apaisées entre l'Algérie et la France, après 58 ans d'indépendance, et ce, dans le respect mutuel et l'équilibre des intérêts qui ne sauraient faire l'objet de concessions ou de marchandages, ajoute le communiqué. Pour ces raisons, l'Algérie a décidé de rappeler immédiatement en consultation son ambassadeur en France, souligne le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les autorités françaises n'ont pas encore réagi à cette décision. Pour rappel, l'ambassadeur de France à Alger avait été convoqué au sujet des déclarations d'un intervenant sur la chaîne France 24, jugé hostile à l'égard de l'Algérie. Alger et Paris semblaient avoir apprécié l'heure différente après la visite de Jean-Yves Le Drian, mais le reportage réalisé de façon clandestine est diffusé ce mardi soir à relancer les hostilités entre les deux capitales. Abonnez-vous à la chaîne Info Express. Activez la cloche. Cliquez sur J'aime. Et restez informé des dernières actualités algériennes. Merci.